Je n'ai cessé de l'expliquer, le vrai problème, la Zambie avait toujours tendance à récupérer certaines parties du territoire congolais parce que l'espace congolais est vaste, tous les voisins sont jaloux de cet espace. Et d'ailleurs, ni t'étais cette démarche qui a été diplomatique aussi, mais les Zambiens commençaient déjà à ériger des structures là où ils étaient à Kaloubamba. Et le raisonnement, la SADEC leur a demandé de rentrer à leur position initiale, mais les hommes ne sont pas partis. Moi, je voudrais qu'on habite avec les gens pacifiquement, mais pas par l'imposition. Moi, je suis un enfant de Momba. Chez nous, à Momba, on n'aime pas l'imposition. Tout le monde peut vivre à Momba, mais pas à s'imposant. Vous pouvez vivre partout et maltraiter les gens de Momba, mais pas à vous imposer. Le gouvernement central et le gouvernement provincial ne parlent plus le même langage. Parce que le gouvernement provincial sait et reconnaît qu'à l'endroit où se trouvent les Zambiens aujourd'hui, c'est en RDC. Vous avez suivi vous-même, surtout au Congo, les ministres de la communication, les portes-paroles du gouvernement, qui disaient à haute voix que c'est lui qui continue à dire que les Zambiens sont au Congo, qui nous donne des preuves. Nous avons effectué une mission et là, sur place, on a eu des preuves qui ne sont pas allés à 15 kilomètres. Ils sont allés, au contraire, à 8 kilomètres de la frontière, de Kaloubamba jusqu'à là où ils sont. Il est resté 7 kilomètres pour qu'ils aillent à la frontière. C'est-à-dire que c'est le gouvernement central. Soit par confusion ou soit par manque de connaissance du terrain, qu'ils affirment des choses qu'ils ne connaissent pas. Si c'est par complaisance, je regrette beaucoup que nous puissions avoir un gouvernement qui peut accepter qu'on puisse couper même un petit morceau de son territoire national. C'est-à-dire que je suis un président de la République, je suis un ministre national et je gère un territoire qui est amputé de sa partie. En quoi moi-même, je suis dans l'intégrité. C'est-à-dire que moi-même, je suis amputé de mes membres.